Alors ce week-end j'ai une station qui a laissé un poste là c'est un CRT7009 alors il semblerait que le poste soit toujours en 10 mètres à fait à l'éclairage bleu sur la vidéo c'est pas top bon j'ai pas de micro de brancher dessus pas d'antenne de toute façon j'ai pas besoin de passer en émission pour voir comment ah oui ça va être c'est pas évident ok si on veut faire avec bon là ok c'est clair il est en 10 m alors sur le forum la plaie de civils francophones il y a des notes là justement dessus les détails dessus donc pour le débrider alors 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 appuyez sur le bouton fonction et srf il est où il est où un peu de lumière voilà et srf j'allume le poste ok donc là 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 j'ai un bandes d'affichés ouais c'est ça donc faut basculer sur deux bandes ok appuyer sur la touche fun quelques secondes jusqu'à ce que raise puis rendent sa fiche donc là je suis complètement débutant dans le domaine ça tombe très bien alors voilà ok bon ben là je pense que c'est suffisant je vais éteindre poste ah ben voilà 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 ok à couverture totale va de 25 615 à 28 305 tiens curieux bon toute façon pour un usage sur la civile au dessus de 28 on peut pas y aller je suis étonné qu'il 25 mégas dessus quand même je suis pas sûr qu'il ya grand chose à écouter de ce côté là bon peu importe bon ben voilà il est débrilé qu'il est il est on voit donc alors 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 d'accord le 19 et sur le 19 normal et sur la lettre d'état ça fait pousser haut ça moi j'aurais bien vu sur le océan donc le 12 sup ok sur la lettre e ok bon ben ça c'est fait il faut que je le branche sur le pc car le petit truc enfin bon déjà je vais voir si je peux le brancher sur le pc parce que je suis sur mon second pc là il est sur windows 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 10 oui ça doit être ça et driver c'est je crois grand maximum windows 7 ce que j'ai mais bon j'ai fait compatible windows 7 il reste plus qu'à voir ce que ça donne parce que là oui sur toutes les bandes le canal neuf il est verrouillé dessus ça c'est une connerie de deux du fabricant ça sert strictement rien donc je vais voir pour 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 ouvrir ou voir ce canal en émission bien même temps j'ai fouillé un petit peu dans les réglages je sais que dessus il ya le le a mais non d'accord et c'est vrai ça d'accord non c'est pas ça si je me trompe pas tot c'est le lentilles bavard alors alors non achiculte achiculte il est mis ok nb a et nl il est mis ça je sais pas ce que c'est mon scan puis 10 d'accord ça ah oui là à tous les coups si pour voir le tos à chaque fois qu'on passe en émission on met on met pas le mieux toute façon vu le bar graph qu'il ya là ici franchement je vois pas où est la fiabilité là dedans pour une dose donc on oublie ça parce que c'est cette mémoire j'aime bien sa gueule j'aime bien sa gueule il fait vraiment poste poste civile ça c'est clair après à l'utilisation bon oh d'accord ça je me souviens plus comment ça fonctionne sur ce poste alors à voir à voir à voir ok bon je vais tester sur le sur le pc déjà là pour pour débloquer ce qu'il faut du canal 9 bon ok alors les draveurs sont installés le poste ouvert le branchement mis en place alors là j'ai sélectionné tiens donc 25 30 méga c'est déjà plus que ce qu'on voit sur le poste lui même bon ok alors édite non c'est pas ça red from radio de poste que mon téléphone a traduit en braquant dessus lire la radio ok apparemment c'est pas ça veut pas bon je fais je fais je fais je fais comment il me dit quoi il me dit quoi je l'ai ou impossible d'ouvrir le port de communication le driver est installé le logiciel est installé bon ben d'accord ah ben je suis bien là comme ça moi quand ça veut pas j'ai pas ben là je sais pas quoi faire j'ai pas de solution j'ai pas de solution on va essayer nous ok je recharge donc red from radio ah il veut pas alors j'ai essayé de brancher déjà par le passé mon 7900 dessus j'ai eu le même résultat communication port un c'est quoi ça bon j'ai pas de choix de toute façon comme 7 langage c'était pas et ben non j'ai pas autre chose c'est pas grave initial setting qu'est ce qui m'a trouvé là alors là j'ai pas compris dans les deux doigts là un qu'est ce que j'ai cliqué red from ouais continuer ah ah je vais peut-être avoir de la chance peut-être hein check connect qu'est-ce qu'il me dit alors il est où vérifier la connexion réessayée ou annulée ah zut vérifier la connexion réessayée ou annulée je suis bien embêté je suis bien embêté car j'ai pas de solution bon d'accord je les brancher sur la ligne parce que c'est pas spécifié s'il doit être branché ou pas donc voilà ok on a un peu ce que ça donne ah d'accord là ça marche eh bien d'accord là sur le coup j'ai l'air d'un âne hachi bon eh ben pour pouvoir donc je pourrais par la suite brancher mon 7900 et voir la même chose il faut que le poste se brancher sur l'alimentation pour pour accéder à aux infos bon alors canal 9 ici disable alors l'être b et tenant 9 disable c'est enable disable d enable disable voilà bon en réalité je pourrais les faire que sur deux lettres c'est tout voire 3 la limite qu'est ce que je suis voilà donc là ouais je pense que ce doit être bon avec j'ai perdu la souris à la voilà donc vérifie canal 9 à disable b canal 9 disable c'est canal 9 disable d canal 9 disable e canal 9 disable f canal 9 a disable donc il faut toujours vérifier ok bon ça c'est ok qu'est-ce que je vois d'autre ok on va faire ça comme ça ça c'est nickel un chiquet bon bah je vais voir les différentes fonctions qui a oui pardon je vois les différentes fonctions que les différents réglages qui a dessus pourquoi un chiquet sur le canal 8 c'est enable et partout ailleurs disable bon peu importe ah oui non là je pourrais pas voir bon déjà moi déjà le but c'était le canal 9 qui lui était virouillé là et déverrouillé donc ça c'est bon maintenant il reste plus qu'à fouiller dans les différents paramètres je vois la chenelle information non c'est là ok là ici il ya plusieurs trucs donc à voir ce que l'on veut ce que l'on veut pas ce poste n'est pas à moi donc je vais pas trop toucher là par contre je comprends pas le gain micro est à 31 alors qu'il peut monter à 63 bon ça je regarderai je regarderai ça directement plutôt dans le menu du poste puisque le l'om lui ne je crois qu'il n'a pas la possibilité de brancher comme ça sur son pc enfin du moins il n'a pas le câble ça déjà c'est sûr donc tout ce que je peux faire directement sur le poste je préfère encore le faire là il n'y avait vraiment que ce truc là du canal 9 là et qui je comprends pas trop là le 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 pourquoi ils l'ont verrouillé bon ça c'est fait c'est ok c'est nickel alors voilà donc suite à l'accès au menu on va voir si abattait involontairement j'ai pu et ça a marché donc canal 9 ok c'est normal c'est le pour le bruit j'ai l'autre poste là en dessous là qui est qui en marche ouais allez je vais couper le volume ok là ça marche là ça marche là ça marche ça marche partout ok je suis donc ça c'est réglé alors le mid gain de l'église bien fonction de par contre ce bip la vache le cas ses oreilles par défaut j'ai remarqué qui est souvent sur 31 comment il me casse ses oreilles vous vérifiez que ce soit bien lui je monte au volume de votre poste essai essai y'a rien qui passe donc le repère d'origine était à 31 je le pousse à 63 donc là on parle du mid gain essaye essaye ouais ça c'est la proximité qui déclenche voilà ok et bien ça marche alors ok pas d'inquiétude pour l'écho il s'enlève il s'enlève ici voilà mais là si je fais un test comme ça c'est difficile d'avoir un retour dans le haut parleur alors que là ça me donne la main là ok bon ben ça c'est tout bon tac voilà ok euh ben je vais m'amuser à fouiller un petit peu là dans les réglages le NB ANL est mis le HICUT alors du coup dans et bien je suis en train d'appuyer sur la pièce des micros moi encore HICUT donc l'autre en dessous voilà j'en ai plus besoin euh le HICUT donc du coup euh je l'ai euh je l'ai activé sur toute la bande 26 27 mégas directement sur le logiciel donc lui il est mis par défaut ailleurs on s'en fiche de toute façon on l'a accès tout pareil d'ici hein on le met on l'enlève comme on veut euh pour le reste et bien euh le TOT on a vu qu'il était euh euh ah oui tiens SWR euh pourquoi ah oui je me trompe de micro voilà bon il est pas très précis hein parce que là si j'en crois ce que je vois là ok on va aller voilà donc on va dire euh euh alors pour moi j'ai du régler le milieu de la plage et d'utilisation ici en gros euh si on regarde bien euh en fin de compte on utilise quoi en édition quelque chose comme 80 calots environ hein et comme on aime euh les PAH chauffe toujours plus qu'en BLU alors j'ai euh j'ai adapté comme ça là je sais que j'ai un un de TOS voyons ici euh comme dirait l'autre mort de rire j'ai euh j'ai deux TOS euh non c'est euh non non avec un bar grave comme ça c'est pas possible c'est pas possible de régler une antenne euh non c'est pas ça que je veux comment je fais fonction non c'est pas ça non plus euh je suis sur quoi là euh ah oui non d'accord ah oui ok euh je me suis perdu ah voilà euh que je retrouve ah ben j'ai touché quelque chose euh ah c'est tordu hein c'est tordu c'est tordu c'est tordu c'est tordu euh euh alors c'est tout simple en fin de compte j'ai fait ça tac là on doit plus là tac fonctions SRF ou euh EMG ok voilà alors où c'est que c'est gazouillé ? non j'ai une non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501